On va accueillir Patrick Besson qui est avec nous, qui est président national de Mobiliance, Éducation et Sécurité routière. Bonjour Patrick Besson. Bonjour à tous. Bonjour. Vous nous écoutiez parler à l'instant. Quel est votre avis vous sur cette proposition de loi, le fait de ne plus vouloir retirer de points, de proposer effectivement de ne plus retirer de points aux automobilistes qui commettent des excès de vitesse de moins de 5 km heure ou de moins de 10 km heure puisque ça a également été avancé lors de ces discussions ? Oui, ça paraît légitime de toutes les manières. Il faut, quelqu'un disait à l'instant, il faut savoir un peu assouplir sans pour cela faire injure à la sécurité routière. C'est vrai qu'il faut réfléchir, le ministre a raison lorsqu'il dit qu'il y a des gros rouleurs, souvent des personnes qui vont travailler, etc., qui peuvent être pénalisés. On a un problème aussi de lisibilité des panneaux, souvent sur une même route, on change assez souvent de limitation de vitesse. Donc ça paraît légitime. Nous, nous réfléchissons sur le fait de la récidive. Je pense que le fait de dire qu'on essaye d'intégrer le droit à l'erreur sur 5 km heure, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas obligatoirement choquant. Par contre, si effectivement, sur les 6 mois qui arrivent, la personne fait plusieurs excès de vitesse de 5 km heure ou au-delà, là, ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension par rapport à la vitesse. Je rappelle simplement que la vitesse tue. On dit à chaque fois, 5 km heure de plus, par exemple, c'est 3 mètres de plus en ville. 3 mètres de plus en ville, c'est vous pénétrez le halo de sécurité d'un piéton. C'est-à-dire un piéton, c'est si vous allez à 5 km heure de plus, vous allez mettre 3 mètres de plus pour s'arrêter. Son halo est 2 mètres, donc vous allez le shooter. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas laisser penser qu'en fin de compte, on peut faire ça sciemment et sans se tromper. C'est-à-dire qu'on peut faire ça volontairement. Il faut casser le schéma volontaire. Mais après, le droit à l'erreur doit exister, surtout sur les 5 km heure. Donc nous, Mobilians, on apportera notre part de travail auprès du ministère de l'Intérieur, du ministre lui-même et de la déléguée interministérielle, madame Marie-Gauthier Mellery. Oui, alors d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai. 5 km heure de plus sur autoroute et en ville, finalement, ce n'est pas du tout la même chose en termes de risque d'accident. Philippe Vigier, vous souhaitez réagir juste avant ? Non, mais c'est tout à fait juste. Je viens d'apprécier d'ailleurs le commentaire de la personne interviewée en disant qu'il faut co-construire une décision. Le droit à l'erreur peut être quelque chose qui puisse, me semble-t-il, répondre à l'appel. 5 km heure de plus en ville sur un choc, et naturellement, ce n'est pas la même incidence. Mais il a dit aussi quelque chose d'important. Sur le même axe, vous voyez, quand vous faites Paris-Chartres, je le connais bien, pour aller en Nord-et-Loire, jusqu'au périphérique, vous avez 5 changements de vitesse. Vous êtes toujours sur une autoroute. Expliquez-moi pourquoi, à un moment où vous êtes à 70, à 90, à 110, vous revenez à 90, vous repassez à 130. Donc aussi, il faut être rivé sur le compteur pour voir exactement où on en est, et voir, avoir un système d'aide à la conduite. Mais c'est dû à quoi ? Un problème de signalisation. Moi, sur la nationalisation dans mon département... Non, mais d'accord, mais la situation que vous décrivez, je la trouve hallucinante. Oui, la société d'autoroutes a dû mettre ça pour des raisons XYZ qui nous échappent complètement. Moi, j'ai participé à la sécurisation de la nationalisation dans mon département. Quand vous faites Chartres jusqu'à Clos-sur-le-Loire, tous les villages sont à 50. Avant, certains étaient à 50, d'autres étaient à 70. Donc, c'est très compliqué. Donc, ces 5 km a un peu de tolérance. Pour autant, la sanction est toujours là, puisqu'il y a les fameux 135 euros. Une sanction financière comme 135 euros, ça n'est pas rien. Patrice Besson, est-ce que vous ne trouvez pas... On a évoqué aussi ça il y a un instant avec Georges Fenech. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un signal peut-être mauvais envoyé aux automobilistes, notamment en pleine période estivale, de mettre ces sujets sur la table aujourd'hui, alors que le gouvernement a toujours mis en avant la sécurité routière et sanctionné les excès de vitesse ? Non, je pense que les automobilistes sont adultes. Je crois qu'ils comprennent très bien le schéma qui est proposé aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'on va prendre une part active sur le schéma de la récidive. Il ne faut pas laisser penser que la vitesse est anodine et qu'on peut dépasser comme ça allègrement la vitesse. Je rappelle ce qu'a dit le ministre aussi, passer de 90 à 80 en dehors de l'agglomération. Aujourd'hui, par les faits, par les statistiques, on a sauvé 349 vies. Donc ce n'est pas rien. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Je crois que le signal qu'il faut donner, c'est un signal de responsabilité. Un automobile ist et responsable. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et je pense qu'il faut accueillir plutôt ça sereinement en disant, et je le répète, le droit à l'erreur se comprend surtout sur un différentiel de 5 km heure. De 5 ou de 10 km heure, puisqu'il y a aussi cette vitesse qui a été mise en avant par le député LR Pierre Morel Aluissier et qui disait, notamment dans le sujet qu'on a regardé tout à l'heure, que 10 km heure, les accidents étaient rares et qu'il faisait peu de dégâts. Ça, là-dessus, on est d'accord qu'on ne peut pas forcément laisser passer. Oui.